Tu mérites Tu mérite Tu mérites Tu mérites Tu mérites Tu mérites Tu mérites Tu mérites Sous-titrage ST' 501 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 Jésus 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Papa, Alléluia, Dieu nous a bénis, Amen, Amen, je t'ai dit Dieu nous a bénis, toi tu ne comprends pas, Alléluia, parce que Dieu, quand il veut te bénir, il te conduit sur le chemin de quelqu'un, sur le chemin de papa, Papa, je vous dis, certains d'entre nous, comme moi, je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie si je n'avais pas rencontré Papa Rodrigue, non, je dis la vérité, c'est pas parce qu'il est là, Amen, non, Papa connaît que je l'aime tellement, donc, ce n'est pas, non, ne crie pas, ne crie pas, Non, non, ne soyez pas, je vous en prie, non, je vous dis, c'est pas ici là qu'il apprend ça, Amen, j'aime trop mon mari, Amen, en fait, chaque année, je l'aime encore plus, encore, Aïe, as, 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 je t'ai dit, mais je t'ai dit, Dieu va te donner un mari que tu as, tu vas aimer chaque jour en plus, Alléluia, Amen, 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 Papa, c'est le meilleur papa du monde, c'est le meilleur mari de la terre, tu comprends ça, non, c'est la vérité, C'est le meilleur papa, c'est le meilleur mari, c'est le meilleur beau-fils, c'est le meilleur tout. Je vous dis, c'est le meilleur tout. Amen. Moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a conduit sur sa route. Alléluia. Ce que je dis, je le pensais. C'est ça dans mon cœur, c'est la vérité. Chaque jour, je rends grâce à Dieu, je dis, hé papa, comment tu m'as aimé le Jéracier? Amen. Oui, parce que je pouvais m'égarer jusqu'à m'égarer. Aïe, tu comprends. Tu comprends une jeune fille que tu es, tu es, comment on appelle ça, tu es patron de toi-même. Tu connais le genre de situation là. Tu ne rencontres ta personne. Tu fais comme tu veux, ma. Et tu es belle. Tu comprends ça? Ou bien tu es un enfant. Tu es belle. Et tu fais comme tu rencontres ta personne. Tu peux sortir aujourd'hui, tu rentres le mois prochain. Personne ne va te demander que, hé, mais on ne t'a pas vu de qui? Qui va te demander? Papa, maman ne sont plus là. Il n'y a personne. Tu es l'autre. Ça dit que, dans les conditions idéales pour être perdu. Tu comprends de quoi je parle? Les conditions parfaites pour être perdu. C'est là où j'étais. Quand Dieu m'a amené sur la route de papa Rodrigue. Dieu voulait dire que, ma fille, tu ne te perdras pas, j'envoie sur ta route un prophète. La même parole, Dieu l'a dite sur toi. Hallelujah. Et c'est comme ça que je reçois le Seigneur Jésus. Amen. Et comme Dieu m'aimait encore plus, Dieu a dit, tu sais quoi? Tu vas même l'épouser, même d'abord. Hallelujah. Hallelujah. Non, je t'ai regardé un jour, si tu es jaloux de ta mère, ta part est perdue. Un enfant qui est jaloux de sa mère ne peut jamais s'en sortir. Hallelujah. Tu dois te réjouir de tout ce que Dieu fait pour ta maman. Amen. Toi-même, imagine si tu avais une autre mère. Ça ne peut pas passer. Une autre mère. Non, ça devait être moi. Tu comprends ça? Ça devait être qui? Moi. Yédeni, si tu es jaloux, Dieu te voit. Hallelujah. Non, c'est la joie, c'est le Seigneur. Le Seigneur est bon. Hallelujah. Vraiment, Dieu est bon. Vraiment, Dieu est bon. Souvent, je m'assois et je vous dis la vérité. Ça, c'est la vérité. Vous êtes ma famille. Je m'assois et je dis, eh Seigneur, c'est-à-dire que tu avais vu quoi sur moi? Pour que tu me positionnes au bon endroit, au bon moment. Église. Attends, je vous raconte un congo ça. Quelque chose que si papa dit la vérité, il va vous dire que l'histoire-là avait touché mon cœur. Attendez. Quand j'ai cru, non, écoutez, parce que ça va aider un frère ou une soeur. Quand j'ai cru, non. Je vous ai dit que moi, je ne venais pas d'une famille pauvre. Non, on va parler de la bonne part. Laisse d'abord la bonne part. Même ça, c'est tout la bonne part. Tu comprends? Je ne venais pas d'une famille pauvre. Quand j'ai cru, je ne manquais de rien. Amen. Je n'ai pas dit même que j'avais même beaucoup d'argent. Pour une étudiante, je devais tout réfléchir. Le moins, si je fais même quoi? J'achète quoi? Quelle qualité de chaussure je n'ai pas déjà? Amen. Et j'ai cru donc dans l'église devant Papa Rodrigue. Papa Rodrigue a enseigné quelque chose sur l'argent. Je dis que, ah, ah. Donc, Dieu s'inquiète même des choses d'argent, tous à tous. OK. Tu dois utiliser l'argent comme il faut. J'ai dit, ah, OK. Je suis rentré chez moi. Et j'ai prié, jeune converti. Toi, quand on te dit de prier, tu ne pries pas. J'ai fait ça innocemment. Il ne faut pas me regarder avec un oeil. Je suis rentré, j'ai prié, Seigneur. J'ai donc l'argent. Je n'ai pas les intentions d'acheter le terrain. Comment je fais le mois-ci? J'avais déjà appris la dîme dès les premiers jours. Parce que moi, tout ce que je voyais les gens faire, je demandais, qu'est-ce que c'est? La dîme, c'est quoi? Papa dit, si tu as ta dîme, avance. J'ai dit, la dîme, c'est quoi? Non, tu dois donner la dixième partie de ton revenu. Dès qu'on me disait, je pratiquais ça dès le lendemain. Amen. Donc, tout ce que je connaissais, que Dieu attend de moi sur l'argent, la dîme. Quand je prenais mon argent mensuel, j'enlevais directement 10%. Je mets dans une enveloppe jusqu'à fermer. Ça, c'est la dîme. Amen. Maintenant, quand je finis d'arriver la dîme, je prie, Seigneur, je fais comment? Avec l'argent. Je restais comme ça. Une pensée vient dans mon cœur, j'ai su que ça, c'est le Seigneur. J'ai cru, papa avait une vieille Bible décapotable. Non, je ne dis pas pour insulter, c'était vraiment décapotable. Ça dit une feuille, une feuille. Ha, tu regardes, tu dis qu'il y a un autre papa, c'est quand même. Je sais maintenant que c'est le Seigneur. L'Esprit de Dieu me dit dans le cœur, comme tu as l'argent, il y a une Bible des pasteurs. Va acheter la Bible, là. J'ai demandé, attends, il y a une Bible que les pasteurs aiment? Il y a une sœur qui m'a dit que oui, Thompson, Thompson. C'est ça la Bible que papa a, qui est vieille comme ça, c'est Thompson. Il dit, ah, ça coûte combien? La sœur me dit, c'est dans les 40, 45 000. J'ai dit, ah bon, selon ma ange qui connaît, elle m'a dit que 200 000. Elle m'a dit oui. Je dis, ah, ok, merci. Je suis allée chercher une librairie chrétienne. J'ai acheté une Thompson neuve. J'ai mis la couverture. Tout. Je suis venue à l'église. Papa, parce que ce n'était pas mon mari, je vous ai gardé une Bible. Papa dit, ah! Le jour-là, quelque chose est entré comme ça, là. Hey! Je vous dis, papa va vous dire le jour. Papa avait les vous, là, les frères, les sœurs devant lui. Personne, lui, avec tout le monde, constatait que c'est seulement comment la Bible est décapotable. Il fallait que j'arrive et je demande à l'esprit, je fais comment réveiller l'agence. Quand j'ai donné la Bible, je me souviens, il y avait une sœur qui m'a dit, tu as acheté la Thompson pour papa? J'ai dit, oui, tu as acheté. Ah! Elle-même, j'ai vu sa réaction. Je ne savais pas si elle est contente, si elle est fâchée. Dans tous les cas, ce n'était pas mon problème. Amen! C'était comme ça. Comme ça, la chose réel. Tu crois que papa devait tout le monde regarder normal? Il disait que la sœur, c'est la fille ici. Ma fille ici. Ma fille-fille. Ah! Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Non! Quand on célèbre papa, on célèbre nos vies. Je vous dis, je vous dis la vérité. Parce que c'est comme ça que j'ai appris à la crainte de Dieu. Toute ma liberté, maintenant, je l'utilisais pour les choses de Dieu. Ma liberté qui devait être une plateforme pour ma pédition. Je l'utilisais pour les choses de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? C'est parce que Dieu connaissait toutes les calamités qu'il y a sur ta route qui t'a conduit sur le chemin de papa Rodri. Je t'ai dit. Tu ne crois pas ça. Tu ne comprends pas ça. Moi, je comprends ça trop bien. Tu comprends? C'est parce que Dieu connaissait. Dieu connaissait qu'il te faut un prophète sur ta vie. Il te faut un prophète majeur sur ta vie. Il te faut quelqu'un qui va bien garder ton âme sur ta vie. Il faut quelqu'un qui va t'enseigner l'évangile pur sur ta vie. Tu comprends? Dieu nous a bénis. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour papa? Alléluia, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas par où commencer. Merci beaucoup. Thank you so much. Alléluia. Amen, amen. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut maintenant ouvrir la bonne part? Alléluia. Dimanche 15 janvier, le Dieu de toute éternité. Amen. Amen. Esaïne, verset 6. Alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appelera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de paix. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes dans le monde, le futur est sombre et incertain parce que selon eux, personne ne connaît le lendemain. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez savoir que votre père connaît le lendemain. Vous pouvez donc lui faire confiance pour vous conduire et vous guider dans ce grand futur qu'il a préparé et préarrangé pour vous. Est-ce que tu comprends ça? L'un des noms que le prophète Esaïe a utilisé pour décrire notre Père Céleste dans le verset d'ouverture est Père éternel. Or, cela ne veut pas seulement dire le Père qui vit pour toujours et qui ne meurt jamais. C'est-à-dire, ça veut dire ça, mais ce n'est pas seulement ça. La vraie traduction en hébreu montre que l'expression Père éternel veut dire Père de l'éternité. Je veux que tu comprennes ce que ça veut dire. Père de l'éternité. C'est-à-dire quelqu'un qui contrôle les saisons, les circonstances, l'état, le Père de l'éternité. Amen. Cela ne veut pas seulement dire quelqu'un qui vit longtemps en termes de vie infinie. Non. Cela veut dire quelqu'un qui maîtrise l'éternité, les saisons, les circonstances. Amen. Autrement dit, Dieu est non seulement le Père qui connaît le futur, mais il est aussi le Père d'une vie de joie. Ha! Le Père d'une vie de joie. Dieu ne connaît pas une vie dans la douleur, une vie de joie, de réussite, de prospérité et de santé sans fin. Lorsque Dieu vous regarde, il regarde au-delà de votre situation actuelle. Il voit tous vos jours à venir. Est-ce que tu comprends combien c'est rassurant? Amen. Moi, quand je m'assois, je pense à ça. Dieu connaît tous mes jours à venir. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est parce que Dieu connaissait tous nos jours à venir qu'il nous a tous conduits sur la route de Papa Rodri. C'est parce qu'il connaissait. Amen. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Est-ce que tu comprends? Il connaît tes jours à venir. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui arrive et ça le supprime. Il n'y a rien qui arrive et c'est là où il convoque les âmes. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Il connaît. Il connaît tout ce qu'il y a sur ta route. C'est le Père de l'éternité. Tous tes jours sont devant lui comme ça. Hallelujah. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas à attendre demain pour changer les choses en votre faveur. Vous pouvez lui faire confiance aujourd'hui pour s'occuper de votre lendemain parce qu'il voit et sait tout. Votre vie entière est devant lui et il la connaît dans les moindres détails. C'est ça que David disait que même avant qu'une pensée ne montait dans mes entrailles, tu connais déjà. Tu connais déjà la parole que je voulais dire. Tu connais déjà ce que je voulais penser. Amen. C'est ça le Seigneur. Continuons la lecture. Dans Esaïe chapitre 1 verset 19 il est écrit Suivez bien la partie si elle je l'aime beaucoup. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile vous mangerez les meilleures productions du pays. Maintenant la traduction de la Bible vivante dit si seulement vous pouvez me laisser vous aider. Oh ça c'est fort. Dieu dit si seulement vous pouvez me laisser vous aider si seulement vous pouvez obéir alors je vous rendrai riche. Ah non il faut connaître les versions de la Bible. Tu vois comment la version dit ça? si seulement tu pouvais me laisser t'aider si seulement tu pouvais obéir je t'aurais rendu riche depuis. Tu comprends? Tu ne dis pas Amen parce que tu comprends qu'il y a tes problèmes. Tout ton foirage c'est la désobéissance. Pourquoi tu ne dis pas Amen? C'est la Bible. Moi je n'ai pas inventé. Il est si seulement tu pouvais me laisser t'aider. Si tu devais cesser de te battre et de raisonner tes raisonnements de l'iniquité et de la corruption tu raisons tes choses et tu ne laisses pas Dieu t'aider et tu marches comme ça dans la désobéissance c'est pour ça que tu restais foiré. Dieu veut te rendre riche. Tu comprends? Dieu veut te rendre riche. J'aime la parole Non j'aime la parole Regarde Dieu est en train de vous dire de le laisser vous aider Il va faire en sorte que cette année produise de bonnes choses pour vous Il va vous faire prospérer au-delà de vos attentes Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il faut que tu restes dans ses voies Amen Écoutez Église Ça tombe bien comme nous sommes dans 21 jours De quoi? De quoi? De jeûne Demande à ton voisin Tu as dit à manger S'il est honnête il va te dire que le frère laisse Parce qu'il ne veut pas répondre il va dire que la soeur laisse les problèmes Tu as dit à manger Tu as dit à manger oui ou non? Il y a certains que depuis lundi comme papa nous disait ils ont déjà jeûné demi-journée Depuis lundi C'était le premier jour comme c'était encore dans son cœur il a dit il faut quand même que je jeûne Mais à 13h il avait déjà mangé Si seulement tu pouvais obéir Dieu sait pourquoi tu dois mettre 21 jours de jeûne de côté pour lui confier l'année pour lui consacrer l'année Et ces 21 jours de jeûne ça va te tuer frère, soeur Non Non Ça ne peut pas te tuer Dieu nous instruit pour notre bien Alléluia Alléluia Premier bénéfice toutes tes rondeurs la vont partir Dis à ton voisin comme tu es gros là comme tu es gros J'ai dit qu'à l'église on dit la vérité Moi je ne connais pas le faux Je ne connais pas Ça dit je connais dire la vérité C'est tout Premier bénéfice du jeûne Toutes tes rondeurs ça va partir Tout ce que tu as mangé depuis le 1er décembre tu penses que décembre c'est un mois pour manger Tout ça va partir et c'est un avantage Ne deviens pas trop rondes Tu es une fille tu n'as même pas encore accouché Quand tu vas accoucher 4 comme nous ça va devenir comment ? Oui Tu vois que quelqu'un d'autre va te dire ça ce n'est que moi ta mère pour te dire ça Je ne te dis ce n'est que moi Ok tiens on va te dire bien nourri bien nourri de quoi ? Prends soin de ton corps Une fille elle a Elle est déjà comme si elle a couché 5 fois Non Moi je te dis moi ta mère Jeûne le jeûne-ci Comme tout le poids-laparte Quand demain tu seras dans le mariage et tu vas voir ton mari qui est dans le mannequin qui passe comme ça Tu vas venir me chercher Tu as compris ? Veille sur toi Veille sur toi Alléluia Et Dieu t'en donne l'opportunité avec 21 jours de jeûne Si tu fais ça correctement au bout de 21 jours Laisse moi te dire parce que c'est ce que je vis chaque fois 3 kilos au moins sont partis Si tu fais ça sans jongler 3 kilos sont partis Je dis au moins il y a les gens qui finissent 21 jours 5 kilos sont partis Et tu n'es pas allé monter les montagnes courir et porter les poids Non, tu jeûnais et tu priais Et si tu es ici Dieu t'instruit pour ton bien Moi quand je vois Tu as déjà vu papa il est comme ça Dès qu'il voit une de nos filles devient un genre un genre On ne peut pas te dire que bien nourri On ne peut pas te dire que ma chérie tu es déjà mariée Non Parce que si tu es déjà mariée et ton mari aime les rondeurs là c'est bon Tu n'es pas encore mariée Pardon 23 kilos 5 Père ça Père ça Faut rester taillé Et si tu es ici Et si moi je ne suis pas taillé Et si je n'ai pas accouché 4 enfants Le jeûne fait du bien Ça fait du bien Et si tu es là En plus En plus du bien Que ça fait à ton corps Ça fait tellement de bien dans l'esprit Enfant de Dieu Quand tu ne jeûnes pas Moi je veux souvent demander aux gens Quand tu ne jeûnes pas Tu comptes sur quoi ? Tu comptes sur quoi ? Tu comptes sur quoi ? Tu as l'opportunité d'avoir 21 jours dans le jeûne et la prière Quand tu es dans le jeûne Tu ne bavardes pas Tu es obligé de lire ta Bible Tu ne mances pas trop Tu ne te balades pas trop Tu es obligé de lire ta Bible Quand tu ne jeûnes pas Tu comptes sur quoi ? Tu comptes sur quoi ? Les satanistes Ils vendent ses enfants Ils vendent ceci Ils vendent sa femme Toi Tout ce que tu as C'est le jeûne La parole Elle a prié Et quand tu fais Les trois là Tu règnes sur tous les satanistes Tu n'as pas besoin De vendre ton enfant Tu n'as pas besoin De vendre Je ne sais pas Qu'est-ce que les gens Vendent souvent Dans la sorcellerie Tu n'as pas besoin Et Dieu te donne Tout le reste par-dessus Et tu domines Sur tous les satanistes Et ça tu es ici Toi qui passes Des mois Et des mois Sans lire ta Bible La naissance du surnaturel Vraiment J'espère que l'église J'espère que les frères Les soeurs La naissance On doit être sérieux Hallelujah Non laissez-moi vous lire quelque chose Ce n'est pas pour aujourd'hui Si tu as ta bonne part Va A lundi 23 janvier Je vais lire Je vous assure C'est une seconde Tu vas voir Toute la gloire Que tu dois expérimenter Dans ta vie Ça se trouve Dans la parole Ça se trouve Dans les écritures La Bible C'est dans les écritures C'est là où ça se trouve Hallelujah Lundi 23 janvier Regardez notre exotation On n'est pas là-bas Je veux juste Que tu comprennes Les armes spirituelles Du Chrétien Les armes spirituelles D'un chrétien Regarde 1. La foi 2. Le salut 3. La parole de Dieu Je veux qu'on lise La partie de la parole de Dieu Prenez aussi Le casque du salut Et les pains de l'esprit Qui est quoi ? Qui est la parole de Dieu ? Permettez-moi de lire Le petit paragraphe Les pains de l'esprit C'est quoi ? Je dis que Retiens l'histoire C'est pour ne plus jamais oublier L'unique et paix Que nous avons dans l'esprit C'est quoi ? C'est la parole Tu comprends Ce que fait les pains ? Continuons la lecture Son verset dit Clairement que Les pains de l'esprit C'est la parole C'est la parole de Dieu Alors que Toutes les autres Armées de Dieu Sont Défensives Tu as la bonne part Ou tu n'as pas vache C'est si tu n'as pas la bonne part Voilà Ne multiplie pas les problèmes Alors Parce que Si on lit au niveau de la foi La foi C'est le bouclier Amen C'est pour se protéger Amen C'est ça la foi non ? Le salut C'est le casque du salut Tout ça c'est la Protection Amen On peut citer Tous les âmes Que Ephésiens Chapitre 6 Verset 11 On nous raconte Alors que Toutes les autres Armes de Dieu Sont défensives Les pains de l'esprit Est la seule Arme spirituelle Qui est Offensive Est-ce que tu comprends Quand même un peu Le français Offensive et défensive Explique à ton voisin Qui est à côté Amen Les pains de l'esprit La parole C'est la seule Arme Qui est Offensive Écoute ça C'est l'âme La plus puissante Que l'on puisse imaginer Regardez Jean 1 1 Au commencement Était la parole Apocalypse 12 21 Ils l'ont vaincu A cause du sang De l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage Laisse moi te dire Église Quand tu N'es pas rempli De la parole Tu vas vivre ta vie En te protégeant Tu comprends Parce que tu as la force Hein Tu as tout le reste Mais tu manques L'élément essentiel L'épée C'est avec ça Que je ferai ma route C'est avec ça Que j'ouvre mon chemin C'est avec ça Tu ne comprends pas Tu vas rester sur place Mais tu n'es pas oppressé Tu comprends l'affaire Tu peux rester sur place Tu as une petite vie Qui est tranquille Dans un petit coin Mais quand tu as La paix de l'esprit Tu t'empars Des territoires Tu avances Avec la paix de l'esprit Je ne peux pas Rester sur place Si je suis rempli De la parole Est-ce que quelqu'un Comprend l'histoire-ci Mais quand tu ne connais pas La Bible Tu ne médites pas Tu vois Tu es protégé Tu as la foi Tu as la crainte de Dieu Tu es consacré Non Il me faut la parole Pour me lever Et dire quoi Je suis fatigué Du niveau où je suis Non 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 Je viens te lire Que Dieu veut me rendre riche En fait j'ai lu que Jésus s'est fait pauvre Afin que de sa pauvreté Je sois enrichi Je refuse le niveau ci Amen Qu'est-ce qui m'amène A me lever la parole Hallelujah C'est sur la parole Que je me lève Et je dis Oh Dieu Cette année Je change mon niveau financier Au nom puissant de Jésus Saint-Esprit Donne-moi les idées J'ai investi dans quoi J'attaque un territoire Mais quand tu ne connais pas la parole Tu dis Eh le peu que Dieu m'a donné Souvent Enlever le nom de Dieu Dans les peu là Dieu ne donne pas le peu à quelqu'un Je suis à moi pour que tu aies le peu Non Non Je refuse de réfléchir Pour joindre debout de moi Je refuse Non je refuse Je refuse C'est pourquoi pendant mes 21 jours Je dis Papa Ce que tu dois me montrer Montre-moi Mais le niveau ci doit changer Et ça tu comprends Mais si tu ne jeûnes pas Tu ne médites même pas Pour connaître que non Ce que Dieu veut pour toi Oh Si Dieu te voit un jour Il va te demander Mon fils Ma fille Pourquoi toute ta vie Tu étais foiré comme ça Les âmes Je vais te demander Explique-nous On a essayé de comprendre Pourquoi tu étais fauché On n'a rien compris Parce que Dieu a Jésus a Tout acquis pour nous Tu dois te lever Et prendre ça Tu prends ça avec quoi ? Avec le paix de l'esprit Avec la parole en toi Est-ce que tu comprends ? La gloire que tu vas expérimenter C'est dans la vie C'est la gloire C'est le volume De la parole De Dieu qui habite en toi Quand tu le veux ou pas Mais c'est comme ça Maintenant tu comprends Pourquoi quand on te dit De méditer Ce n'est pas pour le pasteur C'est pour toi C'est pour toi Le pasteur médite sa part C'est pourquoi Il ne fait que s'élever S'élever Et si tu restes sur place Même ton frère à côté Ne fera que s'élever S'élever Et tout le monde Va te laisser Et les gens qui restent derrière Ils ont tous une même histoire Ils vont commencer A mal parler Oh j'ai connu papa et maman Vraiment ils ne ressemblaient à rien Tu as bien dit On ne ressemblait à rien Et on a commencé A emmagasiner la parole Emmagasiner la parole La prendre, la manger Et la croire Est-ce que tu comprends ? Ma Bible me dit Quand les nuages sont remplis Quand les nuages sont remplis Que tu le veux ou pas Ils vont déverser la pluie Quand une femme est enceinte J'aime le moment là Quand une femme Le moment d'accoucher a sonné C'est exactement ce qui se passe Pour la pluie Quand les nuages sont remplis Quand les nuages sont remplis Quand les nuages sont remplis Que le sautier parle Et quand elle efface Comment elle La pluie là-bas C'est là-bas Tomber Quand la grossesse a atteint 9 mois Parfois ça te prend Tu es au marché C'est un moment Que Dieu se contrôle C'est un moment Que tu ne contrôles pas Que même nos médecins Ne contrôlent pas Ils ne peuvent pas Empêcher que nos bébés Sors J'ai dit que ça sort Ça sort Parce que l'heure là L'heure a sonné Que le témoignage va tomber Tu as emmagasiné 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 Il y a une goutte Qui entre C'est la goutte de trop Et le témoignage Commence dans tous les sens Quelqu'un revient En coteau Hey Qu'est-ce qui s'est passé Tu lui dis Tu pensais que quoi Tu n'as encore rien vu Tu m'as convenu C'est quand tu dis Hey Qu'est-ce que c'est encore passé La gloire 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 Et ça tu comprends 2023 Enfant de Jésus Prends l'engagement Dieu nous a aidé En nous donnant la bonne part Prends l'engagement De méditer chaque jour Chaque jour Chaque jour Il y a une gloire De chaque jour Église Il y a un pain De chaque jour C'est pourquoi Jésus a dit Quand vous priez Dites Donne-nous notre pain De ce jour Il y a un pain De chaque jour Il y a une grâce De chaque jour Il y a une nourriture De chaque jour C'est pourquoi La bonne part Tu dois la lire Chaque jour Et tu lis Les passages Du jour Non Dis-moi la vérité Le passage D'aujourd'hui C'est Matthieu Chapitre 11 Verset 1 à 30 Ça c'est le Nouveau Testament Ça c'est le Nouveau Testament Ça c'est le Nouveau Testament Ça là Ça ne te prend pas 20 minutes 20 minutes Le passage De l'Ancien Testament C'est Genèse 36 Et Genèse 37 Ça là Ça ne te prend pas Aussi 25 minutes 40-45 minutes Tu as médité Le passage du jour Tu ne comprends pas Que Satan est derrière Le fait que tu ne médites pas Tu ne comprends pas Quand dans l'esprit On te regarde Les mains sont vides Les mains sont vides Les paix qui doivent être là Les paix qui doivent être là La parole doit être dans ta main La parole doit être dans ta bouche Mais quand on te regarde Les mains sont vides Parce que la dernière fois Que tu as médité C'est un jour Où papa avait enseigné Sur la méditation De la parole Il y a trois mois Tu es rentré Avec la parole Tu as dit Hey Il faut que je médite Plusieurs de nos problèmes Nous avons la solution Je n'ai pas dit Que Dieu a la solution Nous avons la solution Engage-toi Cette année Je suis fidèle Dans la méditation Lève-toi le matin Qu'est-ce que tu te lèves Pour faire quand tu te lèves Quelle est la première chose Que tu fais C'est quand il se lève J'ai dit que Sans même réfléchir Direction le frigo La cuisine La cuisine Apprends ta vie Nourris l'esprit Avant de nourrir la chair Tous les nourritures Que tu mangeras C'est pour nourrir la chair L'esprit n'en profite En rien Moi je ne peux pas Je ne peux pas me glorifier De nourriture Je vous dis J'ai un problème Avec le repas Comme je rentre Mes enfants vont me demander Tu vas encore manger La même chose Je peux manger Une même chose Pendant 30 jours Je m'en fous Je vous assure Mon problème C'est mon esprit Mon esprit Depuis que tu manges Tu manges le saumon Au petit déjeuner Tu manges Je ne sais pas Tout ce qui est compliqué Les caviar Ça a changé quoi ? En dehors de te donner Le poids Qui va te donner Les maladies ? Ecoute-moi bien En dehors de te donner Le poids Qui va te donner Les maladies ? Il y a les maladies Que ce n'est pas le diable C'est le poids C'est le poids Moi j'ai écouté ça Dans la bouche de maman De maman ma belle-mère Elle m'a dit Le médecin lui a dit Non C'est un poids Que vous les mamans Vous avez C'est ça qui vous donne Le mal des genoux Je lui ai dit Hein ? Je lui ai dit Maman merci Amen Le médecin lui a dit Parfois vous êtes Tellement ronde Que tu vois Le genou même crie Que oh Dieu Au secours Oh Dieu pardon Eh Seigneur Le poids Si je ne supportais pas Le genou Tout crie à Dieu Comme je parle Tout dans la création Crie à Dieu Le genou Elle te dit Papa mon Seigneur C'est-à-dire que la messe Il va m'écraser Est-ce que tu es ici ? Est-ce que tu es ici ? Je crois qu'on a débordé Acclame Jésus Et tiens-toi sur tes pieds Acclame Jésus Acclame, 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 acclame Joyeux anniversaire Ça c'est pour papa Joyeux anniversaire papa Joyeux anniversaire Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Assieds-toi dans la présence du Seigneur Wonderful Tu es la bienvenue Au troisième culte Amen Wow Ça me plaît toujours de voir des gens qui choisissent le troisième culte Donnez le volume à l'interprète ça Ce n'est pas correct Prenons nos Bibles un moment Nous allons partager quelque chose de bien Nous continuons à regarder la puissance du jeûne Troisième partie La puissance du jeûne Troisième partie Alléluia Amen Amen Zoka pranta kete 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 ya Alléluia Alléluia Prenons nos Bibles dans le livre d'Esther Chapitre 1 Chapitre 1 Esther chapitre 1 Esther chapitre 1 Amen 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 Gloire à Dieu Glory to God Nous sommes au verset 10 We are at verse 10 Esther 1 Esther 1 Esther 1 Alléluia 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 Suivez bien la lecture Parce que Ta vie va changer Je te dis toujours Que pourquoi tu ne viens pas au premier Deuxième culte Ce sont des jolis cultes Merveilleux Seigneur fait des choses Extraordinaire Docteur Gaëlle Tu es béni Amen Amen Ok donc Mettez Esther 1 Partit de verset 10 Le septième jour Donc tu vois Amen Dans notre temps de jeûne Ça c'est le septième jour Mais ça ne s'accorde pas Avec ce qu'on va lire C'est juste une parenthèse Alors le septième jour Dans l'euphorie du vin Hey Alléluia Le roi dit A Mehuna Bista Arbona Bikta Abakta Zeta Et Carcasse Amen Les sept zénuques au service Les sept zénuques de service Auprès du roi Assyrus Assyrus est un roi Très puissant Amen Si un jour Dieu te donne Le fardeau D'étudier Les personnages Historiques En lisant Les livres Historiques De leur temps Assyrus était puissant Amen Amen Très puissant Gloire à Dieu Amen C'est un roi impressionnant Et Assyrus Et Assyrus En Mongolie Et ça va jusqu'en Afghanistan Et ça va jusqu'en Afghanistan Et tout ça Amen Alors le septième jour Dans l'euphorie du vin Le roi dit A Mehumah A Mehumah Bista Arbona Bicta Abacta Zeta Et Carcasse Les sept zénuques de service Auprès du roi Assyrus Verset 11 Donc il va leur dire quelque chose De faire venir La reine Vashti Amen Donc il a demandé Aux sept eunuques Aller dans l'euphorie du vin Il était trop joyeux Il a demandé De faire venir La reine Vashti En présence du roi Et qu'elle vienne Avec sa couronne royale Pour montrer sa beauté Au peuple Et au prince Car Elle était Très Très belle Verset 12 Mais La reine Vashti Refusa de se rendre A l'ordre du roi Transmis Par l'intermédiaire Des eunuques Le roi En conçu Une grande indignation Et fut Enflammé De fureur Amen Continuons la lecture Soit ici Chaque partie Si importante Le roi S'entretend Avec Les sages Astrologues Regarde Le jard de personnalité Qu'il y a autour de lui Amen Et c'est de ce groupe Que viennent les mages De l'Orient Ceux qui Ont vu L'étoile du Christ Ce sont ces gens-ci Amen Le roi S'entretend Avec les sages Astronos Car Une affaire Royale Passait devant Tous ceux Qui avaient La connaissance Du protocole Et du droit Amen Alléluia Quand une affaire Royale Passait devant Tous ceux Qui avaient La connaissance Du protocole Et du droit Et qui L'approchaient Deux points Il avait des hommes Autour de lui Qui avaient une grande Connaissance Du protocole Et du droit Et parmi ces gens Il y avait Karchena Sheta Admata Tarsis Amen Vous vous souvenez Le bateau Qui va à Tarsis Mérès Marcena Mémoukan Les sept princes Maître Et paix Familiers du roi Qui occupaient La première place Dans le royaume Tu comprends ça Ce monsieur Avait soumis Les maître Et les paix Il fallait Être une entité Terrible Parce que Des esprits Terribles Régnaient Sur ces peuples-ci Vous vous souvenez Comment L'un d'entre eux A saisi Cet ange Qui apportait Un message A Daniel Amen C'est un peuple Terrible Donc continuons Quelle loi Appliquée Dans le cas De la reine Vachty Qui n'a pas Exécuté L'ordre du roi Transmis Transmis par L'intermédiaire Des eunuques Donc Quelle est la loi Qu'on doit appliquer Comment Un empereur Aussi puissant Demande A une reine De venir Montrer sa beauté Avec sa couronne Et qu'elle ne vient pas Amen Hallelujah Verset 16 Mais Moukanti En présence Du roi Et des princes La faute De la reine Vachty N'attend pas Sellement Le roi Mais tous Les princes Et tous Les peuples De toutes Les provinces Du roi Assurus Continuons Car Le refus De la reine Viendra A la connaissance De toutes Les femmes Qui regarderont Le mari Avec dédain Quand on Racontera Que le roi Assurus Avait ordonné De faire venir La reine Vachty En sa présence Et qu'elle n'est pas Venue Child Voici comment les gens Décident sur le destin Des autres Assis comme ça Au salon En train de boire Et c'est 18 Maintenant Les princes Pères Et maîtres Qui auront appris Le refus De la reine Tiendront Le même langage A tous les princes Royaux Les mêmes princesses Pardon Tiendront le même langage A tous les princes Royaux Cela suffit Pour qu'il y ait Du mépris Et de l'indignation Verset 19 S'il plaît Au roi On proclamera La déclaration Royale Immuable Consignée Dans les lois Des peces Et des mères Que Vachty Ne paraîtra Plus devant Le roi Assurus Et que le roi Donnera Sa dignité Royale A celle De ses compagnes Qui vaudra Mieux Qu'elle Finissons Verset 20 Soyez attentifs Toute cette lecture S'il faut écouter Verset 20 Quand on sera informé De cet édit Si important Promulgué par le roi Pour tout son royaume Toutes les femmes Auront du respect Pour leur mari Du plus grand Au plus petit Ajoutons le 21 La guerre C'est Cette déclaration Plus au roi Et au prince Et le roi Agit selon Ce qu'avait dit Mes moukans Amen Maintenant Soyons attentifs Tu sais La vraie Autorité Est spirituelle Suivez ce que je vous dis La vraie autorité Elle est spirituelle C'est la seule Autorité Que tu contrôles Et qui ne te contrôle Pas Vous vous souvenez Quand Le prophète Samuel Va venir Du roi Saül L'éternel Te rejette Aujourd'hui Il s'est trouvé Un homme Un de tes proches Meilleur Que toi La Bible dit Que le roi Saül Va arrêter Le manteau De Samuel Et il va dire S'il te plaît Parais avec moi Devant le peuple Afin que le peuple Voie que tu es Toujours en paix Avec moi Tu imagines Le roi A besoin Que le peuple Voie qu'il est En accord Avec un homme Spirituel Soyez attentifs Ca veut dire Que le roi Reconnaissait Que Ma place N'est pas Sous mon contrôle Mais Samuel N'a pas besoin De quelqu'un Pour le valider Devant le peuple En dehors de Dieu Les gens S'ils ne comprennent Pas déjà Soyez attentifs Je dis Le vrai pouvoir N'est que spirituel Parce que Tu le contrôles Tu connais la source Tu peux contrôler La source Tout autre pouvoir Est faux Il est faux Tout autre pouvoir Mais Quand tu lis L'histoire De la reine Vashti Je me suis donné La peine De lire Le nom Des sept eunucs Et D'une dizaine D'astrologues Cartomanciens Conseillers du roi Amen Avant que j'avance Je veux Que tu voies Quelque chose Vashti Vashti Est de très Mauvais caractère Je vais vous expliquer Vous allez comprendre Jusqu'à ce que Tu es de l'autorité Spirituelle La place Que tu occupes Elle ne t'appartient Elle n'a pas de valeur Suivez-moi bien Si tu es la reine La maman De l'empire Comment il n'y a Person Après tant d'années De ton reine On parlait En ta faveur Parmi les eunuchs Il est conseiller Person N'a parlé Pour elle Elle n'était Bonne Pour personne Et envers Person Il n'y a Person Qui a Tu aurais Que Majesté Souviens-toi On ne peut pas Faire ça C'est elle Qui a Sauvé C'est elle Est-ce que Tu as vu Quelqu'un Parler Pour elle Person Person Vous connaissez Les eunuchs Si tu lis Tout le livre Les eunuchs Sont Les envoyés Du roi Qui s'occupait De sa femme La reine Et de toutes Ses concubines C'était des eunuchs Donc même Les gens Qui étaient A son service De la part Du roi N'ont pas Parler pour elle Ils ne lui ont Ni dit Que s'il te plaît Suis-nous Pardon Ça peut Inéver Le roi Ils ne sont Même pas Revenus Le roi S'est fâché Comme tu as Dites Que tu ne viens Pas Parmi les conseillers De son mari Elle qui est reine Depuis des années Personne ne s'est Levé Pour elle Je m'appelle Doucement Soyez attentif Beaucoup d'entre Vous ne comprenez Que la vraie Autorité N'est que Spirituelle Comment ça se fait Que Il va aller doucement Troisième culte C'est fort Il va aller doucement Comment ça se fait Que Quelques temps Après Une jeune fille Va prendre sa place Quand elle ne sera Même pas Déjà reine Attaque Attaque Et méhoutan Et mémoukansi La Bible dit que Dès qu'ils vont voir Adassa Qui sera la reine Esther Ils vont l'aimer Et elle va trouver Faveur à leurs yeux Donc Vashti Est devenue reine Mais il n'y avait Rien de spirituel En elle Qui donnait Qu'elle trouve Faveur devant les gens Mais une jeune fille Adassa Elle ne sera même pas Déjà reine Mais à cause De la présence De Jirova Quand elle va Entrer dans le palais Les mêmes conseillers Dès qu'ils vont la voir Elle va trouver Faveur à leurs yeux Le premier qui dit Amène la faveur Laisse moi aller doucement Ça veut dire que Les mêmes gens Qui n'ont pas parlé Pour la reine Vajti Sont prêts à défendre Une jeune fille Qu'on appelle Adassa Aïe Quel que soit Le rang que tu as Si spirituellement Tu n'es pas Bâti Construit Entronisé Dans l'esprit Tu ne veux rien Regarde Vashti Person Et tu sais que Un des pièges Des positions Humaines C'est l'orgueil Et la suffisance Et la suffisance Parce que Je ne sais pas Si vous arrivez De voir Certains films Non films Oh Un jour J'étais dans un pays Avec Mama Chou Et on était Dans la résidence De quelqu'un Qui A l'époque Avait été Résident De l'Assemblée nationale Ça veut dire Deuxième Personnalité Du pays Et quand Il y a eu Des troubles Dans leur pays Et ils devaient Fuir Ceux qui ont Sauvé sa vie C'était Ses boys Quand on a envoyé Les gens Le tuer Et que Les boys Ils savaient On va le tuer Suivez bien La bonne Se sont arrangées On l'a habillée Comme la bonne La bonne a enlevé Sa robe Comme ça Tout mis Les perruques Tout tout Mettre dessus Et comme la bonne Aimait porter Les foulards Elle aimait toujours Sa balade On l'a emballée La bonne La bonne La bonne A pris ses habits Avec son chapeau Qu'il aimait porter La bonne La bonne Pour sauver Le poste Tellement Tu sais Bien aimé La grâce Ça me fait mieux Que ton poste Il y a des gens Leur caractère Ils croient Que c'est une gloire J'ai des histoires Bizarres Mais qui sont vraies Un jour Un jour Je laisse ma première histoire Je vais revenir Je suis là la deuxième Un commissaire Principal Ils ont 5 étoiles Est venu ici Il y a des années On prie pour lui Parce qu'on l'avait traduit Au conseil De discipline Pour enlever ses galons Et quand C'était ici en public Quand je veux la peine Je veux prier pour lui Le Seigneur me dit Je lui pose la question Qui est-elle-telle Même sa réponse Il me dit Oh Je ne sais pas Mais bon Il y a eu un nom Comme ça dans mon service Je dis non Ce n'est pas Il y a eu un nom Dans votre service Ça c'est quelqu'un Que vous avez fait Ceci Il fait cela Il dit Je ne sais pas Je ne sais pas Dans mon parcours J'ai été nommé Donc il a voulu faire Comme si c'était n'importe quoi Après Sa femme me dit Mon prophète Le dossier de mon mari Et dans les mains D'un inspecteur de police Que mon mari Dans son arrogance A piétiné et écrasé Pendant des années Et on l'a affecté Au service du courrier Du conseil de discipline Et que lui est le seul Qui peut S'il aime mon mari Soit soutirer une pièce Ou ajouter une pièce Pour aider mon mari Mais il a dit Que même si on le tue On doit enlever Les galons de mon mari Sa méchanceté Ça le rattrapait On l'a déshabillé S'il avait été bon Pour cet inspecteur De police C'était le moment De rétribuer maintenant Cet inspecteur Allait dire S'il te plaît Papa La preuve que tu as Que ce qu'on dit Que tu as fait Tu n'as pas fait Donne-moi J'ajoute dans le dossier Mais non Lui Quand il élève Il écrase les fêtes Il écrase les fêtes Bien-aimés Le monde est fait De telle manière Que si Suivez ce que je vais dire Épizar Si Dieu Devait supprimer Les cafards Les chenilles Les quoi encore ? Les larves Les mouches Tous ces êtres Le monde S'il serait Irrespirable C'est ce que Ces êtres Méprisables Font Qui maintiennent La pureté De l'air Ce sont les agents De décomposition De décomposition Personne n'est ici Vacheté Elle était tellement méchante Arrogante Que personne ne la soutenait Ni parmi celles qui la servent Ni parmi les conseillers de son mari Arrogantissimement suffisante Alors ce président de l'Assemblée nationale Il nous a raconté comment Il est sorti avec le panier Voilà son histoire Il est sorti avec le panier Les gens qui venaient Tu es le président Fait le coup de temps Les gens qui venaient Donc maintenant le tuer aussi Et l'arrêter Ont traversé La borne Mais c'était lui Avec le panier Et il marchait comme ça C'était lui Et comme ça qu'il est parti du pays Et ils sont entrés Ils ont attrapé Les gens menacés Cassés dans tous les sens Tu n'as pas attrapé La borne enlevée Il est où Tirez partout Cassé Aller au sous-sol Paragataba C'est la manière Il traitait ceux qui le savent Il a sauvé sa vie Allons dans le 15 Allons doucement C'est toi qui viens Au 3ème culte Il y a le premier Qui est très bon Deuxième est méfilleux Bon Tu aimes les os Dûres Tu as ton voisin Tu aimes les os Dûres Support Hallelujah Hallelujah Tu es toujours la diamènes Si tu veux déjà partir Déjà rentre Mettez Luc 16 À partir du verset 1 Regarde quelque chose Luc 16 Le Seigneur donne une parabole Et quand il finit sa parabole Il dit quelque chose Qui est terrible Il dit les fils du royaume Les fils de ce monde Sont plus sages Dans ces choses Que les fils du royaume Jésus dit aussi aux disciples Il y avait un homme riche Qui avait un intendant Un homme riche avait quoi ? Un intendant Et celui-ci Lui fut dénoncé Comme dissipant C'est bien Amen On a dénoncé l'intendant Que ton intendant là C'est un détourneur De fonds publics Amen Mais c'est deux Il l'appela Et lui dit Qu'est-ce que j'entends Dis de toi ? Rends compte De ton intendant Car tu ne pourras plus Être mon intendant Mais c'est toi L'intendant se dit En lui-même Que ferais-je ? Puisque mon maître Mote l'intendant Je sais bien Piocher la terre Je n'en ai pas la force Amen Donc il dit Je ne veux pas rentrer Faire le travail de chambre Je n'ai pas la force pour ça Amen Mais mendier J'en ai honte Tous les mendiants Ne sont pas en bord De route Il y a des mendiants Qui sont très bien habillés Mais c'est toujours La mendi Mais ils mendient Eux ils mendient Même en grondant Le gaz à voiture Il descend Tu dis Bonjour Bonjour Je ne sais pas Tu peux Je suis en contact Avec les Nations Unies Et puis J'ai des dossiers Auprès de l'OMS Tu ne te rappelles pas de moi ? J'ai été Son Excellence Tel 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 Donc Tu m'as trouvé Deux millions là Rapidement Rapidement C'est toujours La mendicité Il y a deux millions Rapidement Pour faire quoi ? Deux doigts C'est ce même Qui n'est pas en bord De route C'est un bandien C'est un bandien Mais comment tu as Occupé des places Aussi élevées Et tu es tombé Si bas Quand tu étais là-bas Tu traitais les gens Comment tu as traité les gens ? Regarde Tu vois pas ce que Cet homme va faire Continue Tu vois pas ce qu'il va faire Et son maître Va le louer Il dit Je sais Ce que je ferai Pour qu'il y en ait Souligné Le verset 4 Je sais Ce que je ferai Pour qu'il y en ait Qui me reçoivent Dans leur maison Quand je serai Relevé de mon intendance Donc je vais perdre Ma place Je ne perds pas mon rang Mais je ne perds pas mon rang Vachty a perdu sa place Vachty a perdu son rang Tout Tout Et Tout Everything And everything Regarde le verset 4 Le verset 4 Je sais ce que je ferai Pour qu'il y en ait Qui me reçoivent Dans leur maison Quand je serai Relevé de mon intendance Continuons verset 5 Alors Il fit appeler Chacun des débuteurs De son maître Et dit au premier Combien dois-tu A mon maître ? Regarde La ruse de quelqu'un Continuons Sans mesure d'huile Repondit-il Et il lui dit Prends ton biais Assieds-toi vite Écris 50 7 Il dit ensuite A un autre Et toi Combien dois-tu ? Sans mesure de blé Repondit-il Il dit Prends ton biais Cris 80 Continuons Regarde Le maître Loi L'intendant Et fidèle De ce qu'il avait Agi En homme prudent Regardez Car les enfants De ce siècle Sont plus prudents A l'égard De leur semblable Que ne le sont Les enfants De lumière A l'égard De leur semblable Donc qu'est-ce que Le Seigneur veut dire ? Il veut dire Pourquoi est-ce que Mes enfants Chrétiens Nés de nouveau Occuperaient une place Et sa place Ne servirait pas A promouvoir D'autres enfants De Dieu Je viens de dire Quelque chose ici C'est ce que Le Seigneur dit Il dit Les enfants Du monde Sont plus prudents A l'égard De leur semblable Que les enfants Du royaume Ne le sont Envers leur semblable Donc Vachetie était comme ça Vachetie était comme ça Vachetie était comme ça Quelle méchante Difficile Personne ne parlait Pour elle Personne Continue en rentrant Dans le livre d'Esther Regarde le chapitre 2 Tu veux fuir Ou tu es toujours là Esther 2 Alléluia Oui Tu sais que c'est facile Tout d'un coup Comme ça Maintenant Toi Tu as La bonne A la maison Et tu traites ta bonne La bonne Que la sépie Je vais te montrer Une histoire Une bonne Une esclave Elle est moins qu'une bonne Les esclaves C'est moins que ta chaise Quand tu tu es un esclave Ce n'est pas un crime Les esclaves n'existaient pas Mais La lèbre de Naaman C'est à cause de la manière Que sa femme Traitait l'esclave L'esclave est venu voir La maîtresse de maison Bonjour maman Je veux te parler Certains d'entre vous Tu n'as pas d'esclaves Chez toi J'espère J'espère Mais ta bonne Ne peut pas te parler Ça C'est la femme Du commandant En chef Des armées de Syrie Quand L'empereur de Syrie Entre dans le temple De son dieu C'est sur la main De Naaman Qu'il se pose Avant de se prosterner Ça montre que Dans l'ordre occulte Et constitutionnel Naaman est le second En chef Après le roi Donc ça C'est la femme Numéro deux De l'empire Le plus puissant Mais sa bonne Lui parle Son esclave Parmi la foule D'esclaves Elle les écoute Toi Ce n'est pas ton esclave En fait j'espère Mais elle ne peut pas te parler Mais elle ne peut pas te parler Mais elle ne peut pas te parler Si elle dit bonjour Qui est ta femme Et ta bouche qui sent la Elle ne parle plus comme ça Je ne peux pas voir ta l'air de face I don't want to see I don't want to see your ugly face Donc elle aussi elle reste Mais La femme de Naaman N'est pas comme ça The wife of Naaman Is not like that Esclavity The slave says Ma maîtresse My mistress Elle dit oui ma fille Qu'est-ce qu'il y a Elle dit J'ai vu comment papa souffre Ce n'est pas nécessaire En Israël On a un prophète Si papa rencontre le prophète Là Il va enlever la lèpre Je peux t'aider La femme de Naaman Pour faire dire Quelle prophète Donc Israël Comme mon mari a tapé Jusqu'à il t'a pris en esclavage Donc il y a un prophète Là-bas So there's a prophète There Please 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 Il t'enrichisse d'abord Que tu cesses d'être mon esclavage Stop being my slave Et je vais t'envoyer mon mari And I will send you my father Please get out from here With your face of witches C'est comme ça que vous allez répondre This is how you have answered Mais pas la femme de Naaman Une montagne A worldly woman Vous savez You know Suivez ce que je vais vous dire Listen to what I will tell you Dans la Bible In the Bible Il y a un thème Que les chrétiens N'ont pas bien étudié On appelle ça Soit des hommes nobles Ou les gens de haute naissance Le thème noble Ou haute naissance Il n'y a pas ça En français Ce qu'on traduit par Noble Et haute naissance Non Il n'y a pas ça En français C'était un genre de personnes Conformées pour la grandeur Dues à leur caste Et leur rang de naissance Donc on mettait des qualités En eux Que tu causes avec un enfant De 8 ans Il a eu sagesse Que 7 ans à 80 ans N'auront jamais Donc la main n'est pas clair Et c'était ça Qui constituait La noblesse C'est de là que vient Les thèmes comme La noblesse Bon C'est une parenthèse Donc ça fait que Aujourd'hui Beaucoup de personnes Se supprènent Dans des places Qui n'ont pas leur nom Et la place là Ça les détruit Jésus a dit Ne vous dérangez pas Ces gens Ils se sont assis Sur la place de Moïse Le nudité sera vue La place là Ce n'est pas pour Ce genre de personnes Je prie pour toi Que Dieu te prépare Que Dieu t'équipe Que l'esprit te transforme Que tu ressembles A la grandeur Qui vient vers toi Cette année Regarde Il y a quelque chose Que j'aime te dire Depuis 2 ans bientôt Je te dis souvent Quand tu désires quelque chose Pré pour savoir Pré to know Si la chose là Te désire Si that thing Desires to you Oh vraiment Seigneur Tout ce qu'il te demande Oh papa Au nom de Jésus Christ Eh eh Chabadakadabara Chocotobra Reketekenekoto Braketeke Tout ce qu'il te demande Papa eh Au nom de Jésus Christ Papa Donne moi un mari D'il soit très riche Eh eh Une grande famille Qui n'a pas les problèmes Je ne veux pas entrer Dans une famille Tout le monde me tend la main Papa oh Une famille très riche Un homme très riche Ah Ok J'ai écouté ta prière Maintenant la sœur Tournant ta prière Prie qu'au Dieu Donne moi le caractère D'une fille Qui puisse épouser Le fils D'une famille riche Of une riche famille Attends laisse moi T'expliquer Je vais t'expliquer Mes histoires sont vraies Même quand elles sont bizarres Tu peux Désirer inconsciemment Ta destruction Mais unconsciously Unconsciously desire A destruction Si La maîtresse De cet esclave N'avait pas le rang De sa place Son mari devait mourir Lépreux Mais elle a le rang De sa place Elle a écouté l'esclare Elle a dit Dis-moi Où est ce prophète Elle lui dit Il est en Israël C'est le prophète Élisée Ok Je vais voir Sa majesté le roi Que mon mari Va aller le rencontrer Mais je vais vous dire Mais je vais vous dire Histoire nous est rapportée Comme ça Parce que la dame A aussi raconté ça Comme ça Le livre des rois N'est pas écrit Pas de prophète Ce sont des scribes Ce sont des histoires Rapportées Donc si La femme n'est pas D'une haute humilité Et après Dique Est-ce que vous savez Comment mon mari Est-ce que mon mari Est-ce que mon esclaves Mais bien aimé Je vais aller doucement Je vais aller doucement Un jour J'étais avec Un pasteur Un de mes Sois-disant fils Je dis Sois-disant fils Et pendant que Je priais avec lui Dans son assent Et il me raccompagnait Il a vu comment Je décroche Je réponds Aux appels Il me dit Papa Pourquoi tu permets Que les gens Aient ton numéro Je lui dis Mais comment ça Je suis leur pasteur Je lui dis Non 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 A ton niveau aussi A ton niveau aussi Je lui dis Quel niveau Est-ce qu'il y a un niveau Est-ce qu'il y a un niveau Qu'un pasteur atteint Il dépasse Jésus Christ Non comme disent Le niveau là Moi aussi je l'atteigne Est-ce qu'il y a un niveau Un pasteur atteint Et il devient supérieur A Jésus Christ Mais la quasi-totalité Des pasteurs Aujourd'hui Sont inaccessibles Vous ne pouvez pas les atteindre Ils sont tellement Ils sont beaucoup Ils sont remplis Ils sont remplis En fait Ils sont remplis Remplis d'eux Remplis La première fois The first time Où je rencontre Le reverend Tom Amikina Le bras droit De Pastor Chris J'étais ici à Yaoundé Il m'a dit Prends le vol Va à Abuja J'ai appelé Un de mes filles J'ai dit Allons à Abuja On a acheté les billets Lundi On est parti On est à l'hôtel J'ai dit On est à l'hôtel Il m'a dit Papa J'ai dit Bon on est à l'hôtel On était là Pastor Jim Je lui dis Tu sais Tu sais Tu m'as dit Tu m'as dit A tel mall Pendant que j'ai prié Il faut qu'on aille là-bas On arrive Dès que Jean est dans ce mall Le Seigneur me dit Non, non, non Quand Jean est dans ce mall Je vois le vêtement de femme Lundi m'a pensé Hé, va voir si C'est n'est pas la taille De Maman Jou Je m'approche comme ça Jean La femme me dit Hé, vous travaillez Avec le prophète Hubert Angel Je lui dis Hubert Angel Non Je travaille avec le prophète Hubert Angel Elle dit Aïe Mais quand vous êtes entré Je ne sais pas Elle a commencé A dire beaucoup de choses J'ai dit Ah, oh, gloire à Dieu Oh, glory to God Après me demande Mais vous êtes qui ? Je lui demande Je lui demande Je viens du Cameroun Le Seigneur m'a demandé De finir à Abuja Elle me dit Est-ce que ça vous intéresserait De rencontrer le reverendum ? Je suis sa secrétaire Elle me dit Je lui demande Je lui demande Thomas Minkinan Elle dit oui Ça s'est mété Et il vient d'arriver à Abuja Il sera là tout à l'heure Je lui dis Ok Je lui demande Je vais vous parler Des gens Qui contrôlent les nations Que ce soit financièrement On n'a même pas Qui contrôlent Suivez bien Non Basteret Télé du Cameroun Maintenant quand il m'amène Elle me dit Pardon Assez-toi un peu ici Je m'assois Tu vois le reverendum Saut-il C'est ma souris Il me regarde Il dit Hey Manu God How are you ? On ne se connait pas Sur la terre C'est où ? Elle-même se retourne En quoi elle me regarde Elle le regarde d'accord J'ai dit Yes papa Il dit Oh I'm your brother Come Come Simple comme ça Fini Simple comme ça Fini Camerounien Camerounian Pardon Please Tous les pasteurs Venez quatre Non laissez les soeurs Les pasteurs Les frères Venez Non même les soeurs Venez d'autres Même les femmes Dans leur groupe Venez tout le monde Ça c'est Protocole chargé De la Bible Protocole chargé Du Bic Protocole chargé Du mouchoir Protocole chargé De ses livres personnels Vous deux Tenez la feuille Vous deux Vous êtes en charge De feuilles Donc Deux comme ça En route pour l'enfer On the way to hell Sur le grand axe Pour l'enfer Donc tu vois C'était ça Vashti C'était ça Vashti Quand ton coeur Est enflé De toi même Et je vais te choquer Et je vais te choquer Ce n'est pas Uniquement Le rang social Qui fait ça Non Certains Ils ont une estime D'eux-mêmes Autre Paul dit Une estime Démésurée 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 J'ai dit Démésurée Et c'est pour ça Que leur souffrance Du long temps Parce que l'engueil Fait que n'importe quel problème Du long temps Ils ne sont pas ici Regarde comment Cette femme est différente De son mari Quand Maman arrive Devant la maison d'Elysée En front of the house Of Elisha Elisha dit To Gehazi Go out Dis au monsieur Qui est dehors D'aller tomber Cette fois dans le Jordan Naman Dis à ses serviteurs Vous savez Le type S'il me manque De respect Le Jordan C'est un marigot Il y a les vrais fleuves Comme le papa Il y a les fleuves Comme suze Ça veut dire Il y a les fleuves Comme Je ne sais pas moi Comme les choses À Paris Ou à Vénice Les vrais fleuves Quelqu'un me dit Toi ils ont fondi Ils ont fondi Ça l'a énervé Et Regarde comment Cet homme est Il a Il a quelque chose Que Plusieurs n'ont pas Un de ses serviteurs Lui dit Maître Si le prophète Si t'avais demandé Quelque chose de difficile N'est-ce pas Tu as l'effet Regarde l'histoire 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 du salut Et de la guérison De Naman C'est l'histoire D'un chat De cœur Qui donne accès A la guérison Et la solution Que ce soit Sa femme Capable D'écouter Une bande Ou lui-même Capable D'écouter Un serviteur C'est ça C'est ça Qui les a sauvés Le premier Qui t'y amène Je prie que ton caractère Te change Et te donne des accès Attends Laisse-moi t'expliquer Ce que je veux dire R'entrons dans le livre D'Esther Tu vas comprendre Nous parlons du jeune Sois attentif Sois très attentif Allons dans le livre D'Esther Chapitre 4 Esther 4 Est-ce que tu sais Que dans toute l'histoire D'Esther Il y a deux décrets Qui sont passés Mais les attitudes Etait différentes Quand on a donné Le décret Contre Vashti Tu as entendu Que Vashti a jeûné Vashti a prié Voici un décret Qui va sortir Maintenant Mais Esther Va jeûner Le décret De Vashti Ne la tue même pas Ça la renverse Du tronc Le décret Contre Esther C'est pour la tuer Et elle et tous Ses frères juifs Au moment du décret De Vashti Le roi Est en train De faire la fête Et sa fête L'a duré 6 mois Ça durait Il nourrissait Tout l'empire 6 mois 6 mois Mais au moment Du décret De Esther Entre Esther Le roi Est dans Sa retraite Occulte En train De faire Ses invocations Et la loi Interdit Que quelqu'un Paraisse là-bas Le meilleur Moment On voit Le roi C'est quand Il fait La fête Le pire Moment On le voit C'est quand Il est dans Sa retraite Occulte Mais Vashti Ne gêne pas Vashti Ce n'est même pas Étonnant Est-ce qu'il y a Quelqu'un Arrogant De mauvais Caractère Comme Vashti Qui prend plaisir Qui a humilié Les gens Rabaissé Les gens Ils sont Tellement Nombreux Sur cette terre Malheureusement Même dans l'église Qui croit Qu'ils gagnent En valeur Quand ils Rabaissent Les autres Quand ils Diminent Les gens Oui Toi qui Gagne en valeur Je pense Ils gagnent En values Quand tu Dis bonsoir Quand tu Dis bonsoir Il dit bonsoir Je te dis bonsoir Il ne regarde même pas Il ouvre Sa portière De voiture Tu coudes Tu ne me coudes pas Je te dis bonsoir Ah Touche ma voiture Tu connais quelle marque C'est ça La Zemprata Il prend son mouchoir Il est suisse Là où tu as posé Tes mains Elle est sale Même comme ça Tu connais la valeur De la peinture Si On importe ça De Monaco Les suissants Et ceux qui Les humains Ils jettent même Que ça La Zembrata Le frère est fou Il a fumé quelque chose Il a fumé quelque chose C'est quoi Il a fumé quelque chose C'est ça Il a fumé quelque chose Il a fumé quelque chose C'est ça Il a fumé quelque chose Et parfois Et parfois C'est en le saluant C'est en le saluant Qu'il allait échapper A un accident Tu allait le connecter A une ancienne Rien que la salutation Ça allait le sauver Tu n'as pas encore vu Les frères Tu viens à la banque Ils descendent les escaliers Quand tu es aligné En bas là-bas Tu connais les gens En banque Tu n'as pas beaucoup d'argent Tu es alléé jusqu'au soleil dehors Ça sort Ça continue Ça part jusqu'au carrefour Maintenant d'où tu es là Le frère descend Tu dis Tu sort des rangs Que tu as vu ton frère Qui travaille là Hé le frère Le frère Bousso Le frère Bousso Bousso Le frère Fais comme s'il ne te connait plus Tu envoies la main Le frère Bousso Le frère Bousso Le frère Bousso Qui êtes-vous s'il vous plaît Qui êtes-vous s'il vous plaît Qui êtes-vous s'il vous plaît Cadre de banque Tu restes en ranc En tout cas D'accord je viens même toucher Combien Je viens enlever 3800 sur 4200 Tu restes là Et maintenant Dès que tu le revois à l'église Frère Tu t'es salue à la banque C'est comme si tu ne me connaissais plus Ah bon Quand ça Tu étais à la banque Bon C'est pas grave Tu es content Tu es là Tu es heureux 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 On va me sortir des rangs ici Là Ils me courent de la banque Sors Mais tu sais Lorsque Esther Esther A écouté sa part de décret Elle est restée Malgré son rang Connectée à des gens Très petits Elle écrit On va lire ça Elle dit Vous tous Je n'ai avec moi Pourquoi les gens Rabaissés comme ça L'écoutent Son caractère Personne ne dit Que Parfois On a des problèmes On te compte Non Son caractère La Bible nous dit Que Même étant reine Elle écoutait toujours Son Madocher Qui était Mantiah A la porte du palais C'était toujours Mantiah Et elle écoutait Toujours La grandeur C'est pas un poste C'est un dépôt spirituel Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Reçois le dépôt De la grandeur Comment Comment Tu peux Continuer A croître Si Dieu découvre En toi L'humilité La crainte La crainte Laisse-moi te lire D'abord quelque chose Je voulais dire Beaucoup de choses Mais c'est mieux Que je lise Regardez Esther 4 Mettez ça A partir du verset 1 Ça va être un peu long Mais ça va te bénir Alléluia Tu veux fuir On va lire verset 1 Après on saute On lit verset 12 Après je vais t'expliquer Pourquoi je fais ça Lorsque Mardoché Eut connaissance De tout ce qui se faisait Il déchira ses vêtements Et prit le sac Et la sainte Pour aller dans la ville Il poussait De cris Amen Il venait d'entendre Ce qui s'est passé Amen Amman venait D'acheter le seau De la péreur Et de signer Un décret On tue tous les juifs Amen Allons au verset 12 En rapportant les paroles D'Esther à Mardoché Continuons Mardoché Fit répondre à Esther Ne t'imagines pas majesté Regarde comment Il parle à sa Cousine de tout à l'heure Ne t'imagines pas majesté Que tu échapperas seul D'entre tous les juifs Et c'est 14 Car si tu continues A te taire en cette occasion Le soulagement Et la libération Des juifs Surgiront d'un autre côté Alors que toi Et la maison de ton père Vous périrez D'ailleurs Qui sait si Ce n'est pas Suivez bien Qui sait si Ce n'est pas une occasion Comme celle-ci Que tu es parvenu A la royauté Regarde l'humilité D'une reine Ça c'est un mendiant En train de le crie Et de la gronder Il dit Qui sait si Tu n'es même pas reine Parce que Dieu savait Qu'il y aurait un parrain Décré Verset 15 Verset 15 Esthère fille Reponde à Mardoché Verset 16 Va rassembler Tous les juifs Qui se trouvent À Suse Je n'ai À mon intention Sans manger Ni boire Pendant 3 jours 24 heures Sur 24 Elle dit Je n'ai pour moi 24 heures Sur 24 3 jours Et les gens obéissent Ça veut dire Qu'elle était Une bonne reine Pour eux Si tu comprends Tu dis Amen Il y a des gens Leur méchant C'est-à-dire Quand ils meurent Tout le monde Coupe l'oignon Pour que les larmes sortent Personne ne peut pleurer Normalement Je ne peux pas Crier normalement Je vous le dis Personne Tout le monde Comme tu vois Les oignons Pleurent à la cuisine Il y a des gens Quand quelqu'un Il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens C'est le seul moyen Que les larmes sortent C'est le seul moyen Que les larmes sortent De l'oignon Je ne peux plus Leur méchant Wicked Méchant Wicked Arrogan Arrogant Amen Yes Suffisant Sufficient Put it back, it will help you Regarde Va rassembler tous les juifs Qui se trouvent à Suse Jeûner à mon Intention Ça c'est une dimension du jeûne Qui n'est pas normale Amen Donc c'est possible que tu Jeûnes pour quelqu'un Prie pour quelqu'un Jusqu'à une faveur extraordinaire Localise la personne Attends, suivez bien Pourquoi il faut jeûner Si tu vas comprendre Parce que Dans l'ordinancement Spirituel Des maîtres Et des pères Le roi est un dieu Il est fils De dieu Amen Donc ils sont Initiés Dans des choses Quasiment Tous les ordres Cultes Aujourd'hui Découlent De cette partie Du monde Donc ils S'étaient Initiés Dans des choses Mystiques D'un niveau Introyable Donc quand le roi Se retirait Dans le temple Des dieux Là-bas C'est toi seul Qui entres Après Et qui visite Et tu vois les statues Et tu vois les statues Entre la descente All those beings Come down Ils Causent Et ils Ils vont Dans des Rains Et les choses S'opèrent Et on lui parle Du futur De l'Empire On lui parle Des choses Extrêmes Et quand il est Là-bas Comme ça Personne Ne doit entrer Personne Parce que Ce que tu risques Voir On ne va pas Te laisser vivre Et là Esther dit Aucun humain N'est jamais Allé là-bas Quand le roi Entre Tu peux aller Après Et tu visites Ca comme un musée C'est pas un musée C'est pas un musée C'est ça pour un autre jour 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 Alors Esther dit maintenant Que Le jeûne Est un canal Par lequel Une faveur extrême Peu venir sur ma vie Et le décret Qui règne sur cette ambitie Depuis des millénaires Je supprime ça Et Elle dit Jeûne pour moi Regardez verset 16 Esther 4 J'ai vu des gens Faire ce Je ne dis que c'est Le jeûne d'Esther Ils n'ont rien compris C'est mauvais Quand tu es ignorant Rien Rien Ils n'ont rien compris Amen Ils n'ont rien compris Moi aussi Je gênerai de même Avec mes jeunes servantes Vous comprenez Regarde comment cette femme Elle est reine depuis Mais tout le monde l'aime Elle n'est pas arrogante Elle est restée proche De tout le monde Il n'y a personne Qui puisse rendre De leur mauvais témoignage Mes servantes vont gêner avec moi Vous aussi Le peuple du milieu Duquel je sors Vous savez ce que ça veut dire Avoir été mendiant Tu es comme la dernière De la société Au milieu de ton peuple Demain tu deviens reine Mais ton caractère est tellement Glorieux Que tout le monde Est toujours prêt à t'obéir On allait croire Que les dernières personnes Qui devaient obéir Etaient les juifs Elle dit que Tu crois que tu es quoi Parce que tu es devenu reine Non Ça veut dire que Esther Elle venait leur rendre visite Sans la régalia de reine Et elle s'assoit avec eux Et elle parle Demain tu es en continu Elle dit Moi aussi je gênerai de même Avec mes jeunes servantes Dans ces conditions J'irai chez le roi Malgré la loi Toute loi Qui limitait ta vie Ces 21 jours De jeunes vont faire Expirer cette loi Remettez Tu vas voir Moi J'irai chez le roi Malgré la loi Si c'est pour ma paire Je périrai Continuons un peu Ma doshé S'en alla pour faire Tout ce qu'Estelle lui avait Autourné Mais vous savez que Dès qu'Estelle va Entrer Dans ce temps Où le roi Se retirait seul Pour faire Ses Communions Occultes La Bible dit Dès que l'empereur Va la voir Il va tendre son sceptre Et il va dire Reine Estée Quelle est ta demande Même si c'est la moitié De mon royaume Aïe 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 Moi aussi, je vais jeûner. Donc vous ne jeûnez pas pour moi pendant que moi je mange et je dors. Non, vous jeûnez pour moi. Dans ces mêmes conditions, moi aussi je vais jeûner. Tout décret qui limite mon accès au roi, à la grâce, maintenant, par ce jeûne, ça va être supprimé. Tiens-toi sur tes pieds. Si c'est Jésus que tu as clamé, ça allait être meilleur. Suis-moi, tente tes deux mains. Ça veut dire que dans cette deuxième semaine de jeûne, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche prochain le 22, qui est notre premier dimanche de Sainte-Sainte, jusqu'au 22, c'est ça notre cri. Mais pour que ça marche, il faut que pendant que nous jeûnons, et on se retrouve ici-là, que tout, si tu sois dans le jeûne, si je jeûne, toi, je dois être sûr que toi-même tu jeûnes. Et tu jeûnes aussi pour moi. Si tu comprenais, tu allais dire Amen. Présente-moi tes deux mains. Parce que tu vas opérer sous un ordre de faveur extraordinaire. Un ordre de faveur surnaturel. Celui qui dit un vrai Amen, il opère sous cet ordre. Nous avons un message ici qui date de quelques années. Ça s'appelle vaincre la loi. Vaincre la loi. Souvent, écoutez ces messages. On a des centaines, des centaines. Si je dis mille, c'est petit. Écoutez-les, réécoutez-les. Dans ce message, le Seigneur nous montrait comment. Lorsque les lois qui oppressent certains destins ne sont pas vaincues, la personne se marie, sans avoir tué en fait de la loi qui s'oppose au mariage, la loi occulte et mystique, la personne peut se marier et elle meurt. La personne peut se marier, le conjoint meurt. Mais la raison, c'est que la loi l'a opére toujours. Et on a vu plein de cas dans les Écritures. Est-ce qu'elle était déterminée? Il y a un décret qui empêche que j'ai accès au roi maintenant. Mais vous, je n'ai pour moi imploré la miséricorde et la faveur de notre Dieu. Car notre Dieu règne sur les affaires des hommes. Si c'est possible, sous le sang des boucs, qu'un décret occulte passé par des entités mystiques soit supprimé par le jeûne des juifs, à SUS, aujourd'hui, en Christ Jésus, sous le sang de Jésus, n'importe quel décret placé contre ta vie, c'est supprimé pendant cette deuxième semaine au nom de Jésus-Christ. Si ton amène était le meilleur, c'était le meilleur. Mais il faut que tu jeûnes. Imagine que le peuple jeûne pour Esther et Esther ne jeûnent pas. Tu dois jeûner. Alors que nous prions au nom de Jésus-Christ tout au long de cette semaine, Seignez une faveur extraordinaire sur mon frère. Que tout décret placé contre sa vie expire dès janvier. Mon frère et ma soeur commencent à opérer dans une dimension d'exploit au-delà de l'entendement de sa famille paternelle et maternelle, que ce soit extra-phénoménal. Pour que ça marche, il faut qu'on jeûne pour Esther et que Esther elle-même jeûne. Ce n'est pas un jeûne pour Esther et Esther mange. Ça veut dire que tout ce qu'on va élever comme prière dans cette deuxième semaine, ça ne concerne que ceux qui jeûnent. Tous les Esther qui ne jeûnent pas, ça ne concerne pas. Mais au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la faveur sur tous les enfants, comme le Dieu misère le réveil. Si tu ne jeûnes pas, ça ne concerne pas. C'est moins toi. Et tu ne jeûnes même pas pour quoi ? Et pourquoi est-ce que tu ne jeûnes même pas pour quoi ? Pourquoi est-ce que tu ne jeûnes même pas pour quoi ? Quel est le problème ? Je le disais au deuxième culte, Anne avait plus de 85 ans et jeûnais. C'est pour ça qu'elle était divinement avec du Parle-Saint-Esprit. S'ils m'ayent même âge pratiquement et jeûnais. Il a été divinement abattu par le Parle-Saint-Esprit. Tu ne peux pas opérer la fréquence de Dieu sans le jeûne. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Alléluia. Tentez de moi ici. À la fréquence du jeûne. À la fréquence du jeûne. Une faveur extraordinaire va supprimer tous les décrets placés contre ta vie, ta famille. Tant Amen n'est pas que les diens, Amen comme le tonneur. Supprimez ça. Et ce jeûne ne s'est pas arrêté là. Ça a supprimé ce décret. Deux. Ça a exposé Amman. Trois. Ça a transféré les biens de Amman à Amandoshi. Si tu dis Amen, tous les trois s'ils vont se passer. Et tout ça, c'est en une seule semaine. Notre deuxième semaine de jeûne. Pendant que je jeûne, je jeûne pour toi. Pendant que tu jeûnes, tu jeûnes pour moi. Ça ne peut marcher que si toi et moi jeûnes. Ce n'est pas que jeûne, tu manges. Je ne sais pas que jeûne, tu manges. Et tu t'assois, tu dis Papa jeûne pour moi. Eh eh, on a lu l'histoire ensemble. Ça ne marche que si on jeûne ou est elle-même jeune. Strait avec deux mains ici. Tu t'assois, tu manges bien. Et tu entres. Et tu dis mes enfants, tu courage. Courage, oh. Tu courage, mes enfants. Courage, mes enfants. Courage. J'ai appris que vous jeûnez. I've heard that you are fasting. Une église où tu es fidèle, tu appris. A church where you are a member, you have learned. Tu courage, hein. Take courage. Mama passe. Mama passe. Tu courage, hein. Mama passe. Mama passe, take courage. C'est bien. It is good. Vous êtes spirituel. You are spirituel. J'ai appris que vous jeûnez. I heard that you are fasting. Fidèle, elle appris. Member, she heard. Mama, where are you going to church? J'ai sinodé, là, j'en améliore de mes dons. I come here behind it, j'en améliore de mes dons. Depuis 2005. 2005. Hein? Oui. Et tu appris que nous jeûnons. And you are heard that you are fasting. Oui, mes enfants. Yes, my children. I heard. Et ça ne te concerne pas. And you're not concerned. Non, tu sais que... I am on the stomach. With my stomach. My stomach. I am on the stomach. With your stomach. Dans tes deux mains. Straight with your two hands. Zakatou Prahatem. Décide de maintenant que cette année, c'est différent. Ton amène n'est pas différent. D'y en amène. It's not different. It's a different. Décide de sept secondes que 2023. Je t'interdis de ressembler aux années passées. Tu apprends moi, 2023. Je t'interdis. I forbid you. De ressembler aux années antérieures. Cette fois, je jeûne. I fast. Christ a comme un homme spirituel. Une femme déterminée. Yes. Oui. Jeûne. Fast. Quand tu me regardes, je ressens quelqu'un qui est malatif. Depuis quand je suis jeune, 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 des années, des années. Quand tu me vois, tu sens que je suis à mes fonds. Quand tu me regardes, je suis à mes fonds. Si on lance la course ici, je t'ai ta pied. Je t'ai gagné très grave. I will win you very badly. Amen. Amen. Yes. Oui. Est-ce qu'on a un ensemble ici? I will beat you very fast. Je vais te battre très vite. Yes. Oui. Donc, tous les mangés que tu fais là, tu me fais. So, only 15 you are doing. You are even weak. You are even weak. Je me faible. Donc, jeûne. So fast. Jeûne. Fast. Et ce n'est même pas un jeûne très important. Parce que dès qu'on finit la prière, après 18h, tu manges. After 6 p.m., you eat. Oui. Oui. Il y a des gens qui viennent même ici là. C'est permis. C'est permis. It's allowed. It's allowed. You have. You have. How can you go back? 18h. 6 p.m. It's that moving everywhere there. Amen. Amen. It is allowed. I have done that. I have done that already. There was a time. When I go there, you think I'm going to do what? Your eyes see there. Alors, then you get. Jeûne, il y a fait ça. I have done that. So, 6 p.m. You have like this. La monde fait PANG. The watch makes PANG. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You disappear. You disparaît. Amen. Amen. Yes. Oui. Look at the kind of sweat I'm coming out with. You drink hot pop. You feel the energy there. You don't see when I come back here. Wow! Shut up. You have to go back. You say, ah, the gas. Carry power. You port the power. Thank you. So, you have two hands here. So, it's allowed. From 6 p.m. You can talk. Break it down. Mais on dit, jeûne, tu es là, tu manges. Tu manges quoi? What are you eating? Parce que je vais faire comment? Je vais faire la cuisine sans goûter. Oui! Cook without testing? Yes. Les cuisiniers musulmans font la cuisine sans goûter. Muslim cookers do it without testing. It's that. Leave it. Quand tu vois la quantité de la sauce par expérience, tu connais le nombre d'arômes et tout. Tu connais. Tu voutes quoi? Un truc que tu fais depuis 30 ans. Something you are cooking for 30 years ago. Amen! Amen! Tu peux même faire ça avec les yeux fermés. You can do it with your eyes closed. Je te dis, c'est pas la blague. I'm telling you, it's not a joke. Tu n'as besoin de goûter. Amen! You don't need to taste. Dans tes deux mains. Straight to your two hands here. Hallelujah! Hallelujah! Et si tu veux absolument quelqu'un que tu appelles... If you want somebody to taste... Les voisins. Call the neighbors. Tu mets ça dans une cuillère. Put it in the spoon and say who? Goutsa. Teste-y. Caravacha, t'es qu'est bon, ça frère. T'as tes deux mains. Non, non, il faut être déterminé. Ne riez pas. Ne laisse pas l'opportunité de ces 21 jours te traverser. Si tu t'y amènes, ta vie change. La grâce est sur toi. Élève ta voix, dis merci au sein. Lift your voice and thank the Lord. Ah là, tu pries et t'en fatiguer vraiment. Pris sérieusement, s'il te plaît. S'il te plaît, prie sérieusement. Pris sérieusement. Amen. Tiens ta meilleure semence dans ta main. Tiens ta meilleure semence. Hold your best seed. Tiens-la dans ta main. Hold it in your hands. Alléluia. Alléluia. Tiens ta meilleure semence dans ta main. Hold your best seed in your hands. On va chanter joyeux anniversaire. You're gonna sing happy birthday? In less than five minutes. Amen. Amen. J'ai passé, on a déchargé d'installer la table et tout. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, ne te stresse pas parce que c'est un anniversaire qui est méveilleux. Il tombe toujours pendant les 21 jours de jeûne. C'est la grâce. C'est la grâce. Mais cette année, on chante ça. Jueux anniversaire. Et lundi le 30, à la fin des 21 jours, on va manger le bois et danser. Dieu n'amène comme le tonnerre. Non, ne te dérange pas. On ne veut pas faire vite, non. Comme si on méprise la grâce de Dieu, non. Mais on veut honorer ces 21 jours de jeûne. Amen. On veut rester focalisé au maximum. Alléluia. Tiens-toi debout, tiens ta semence. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Par cette semence. S'il te plaît, il faut que j'explique bien. Tous ceux qui tiennent un verre d'eau en main. Pour qui jouent l'anniversaire. Garde ton verre d'eau à part. Amen. Ça n'a rien à voir. Le verre d'eau. Pour l'anniversaire. Ça ne part pas dans le compte de l'église. Donc ne mélangeons rien. Amen. Lève ça, dit Seigneur Jésus-Christ. Par cette semence. Je proclame. Et je déclare. La grâce. La faveur. La puissance. A l'oeuvre. Dans cette église. Au Père dans ma vie. Et par cette semence. Je me connecte. Et je proclame. Comme enfant dans cette maison. Ma vie. Ma vie. Manifeste. La même grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Favec le panier le plus proche de toi. Pendant que la chorale nous conduit. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le cri sur le trône. Nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous savons la victoire dans le nom de Jésus. Le cri sur le trône. Le vainqueur de l'attente. Rêve-le dans ton emploi de temps. Nous achevons les 21 jours de jeûne avec nos premiers 24 heures non-stop de prière. Amen. Vendredi le 27, 6 heures. Jusqu'à samedi le 28 à 6 heures. Amen. Et chaque année, nous avons 4 sessions de 24 heures non-stop et une session de 72 heures non-stop de prière et une autre session 24 heures de louange. Amen. Et prépare-toi pour notre programme de fin février. Alléluia. La grâce de Dieu vient sur toi. La main du Seigneur est tellement forte. Cette année, on n'aura pas super dimanche comme l'année passée en un culte. Non. C'est tout un programme de tout un week-end. Amen. Avec des généraux de la loi de l'adoration, avec des pères du ministère prophétique, c'est phénoménal. Vendredi, samedi et dimanche, nous voulons croire Dieu avec les autorités de la ville et ceux de l'arrondissement, que le star du camp Mendon nous serve de parking ce dimanche-là. Amen. Parce que nous aurons 3 cultes, mais à tous les cultes, forcément, nous voulons croire Dieu que les bien-aimés soient à l'aise dans le camp des deux côtés, la salle, l'extérieur et le parking. Amen. Si tu dis un amène comme le tonneur, ta vie change. Donc c'est super dimanche, mais en un culte, ou alors, si tu peux nous trouver le star d'Omnisport, pour qu'on fasse un culte. Alléluia. La grâce du Seigneur est chez toi. Tiens-toi debout tant que tes deux mains. Merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Glory, 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 glory to thy land. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory to thy land. For you are the Lord real and worthy to be praised. You are the Lamb, You are the Lamb, upon the Lord. Sale, l'aim, 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 l'aim. An honor to you, we lift, we lift, we lift, we lift, our voice to say, You are the Lamb, You are the Lamb, You are the Lamb upon the throne. Jesus, you are the Lamb, You are the Lamb, You are the Lamb upon the throne. C'est toi, tu es la lampe Tu es la lampe Au revoir Au revoir Tu es la lampe Au revoir Au revoir Au revoir C'est toi qui va nous aider Tu imagines qu'on est dans le jeûne Et tu vois le gâteau comme ça Il y a une personne qui est très forte Très fort Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Si vous allumez ça nous dérange pas On n'a pas peur On n'a plus peur On a grandi Il y a 46 ans Tu es l'agneau Tu es l'agneau Assis Sur le tron Tu es l'agneau A dit Sur le tron Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Mon cher papa Joyeux anniversaire 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 Les postaux s'éteignent et j'éteins à l'hôpital. C'est le plus dangereux. Le détruit de la famille. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, papa. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Pastor Mignon, c'est Pastor Moury. Donnez-le le micro, dis-chante aussi. Happy birthday. Tout le monde a l'acheté. C'est vous qu'on attendait. Maintenant, suivez les versions originales. Mon reverendo. C'est notre seul reverendo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, papa. Happy birthday to you. Happy birthday to you, papa. Happy birthday to you, papa. Happy birthday to you, papa. Happy birthday to you. Happy birthday to you, papa. Ça c'est l'original Ça c'est l'original Je prie que tous tes enfants Réjouissent ton coeur Au nom puissant de Jésus Christ Oh que la droite du Seigneur Ton nom te distingue Au milieu d'un million Au nom puissant de Jésus Christ Tu sais le Seigneur dit quelque chose Et je veux prier pour toi Et je prie au nom de Jésus Christ Tenu sur la parole de notre Seigneur Opérant dans le Fils que Jésus m'a donné Et dans cet office le Seigneur a établi Si tu donnes même un verre d'eau A l'un de ces prophètes En qualité de prophète Tu es digne d'une récompense De prophète Alors je prie et je déclare Quiconque en cette occasion Tient même un seul verre d'eau Pour honorer le Seigneur et sa grâce Parce que je suis certain Il ne s'agit pas de célébrer un nom Mais de célébrer Jésus Christ Et sa grâce Le Seigneur est son infini miséricorde Que chaque cri de ton coeur Reçoive exaucement cette année Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Que la puissance infinie de sa résurrection A l'œuvre dans ce ministère Te donne infiniment au-delà De tout ce que tu demandes Pense nous imagines Au nom puissant de Jésus Christ Amen 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 C'est établi Amen Settled You deserve the glory And the honor As we lift our hands in worship Ça, j'ai dit On ouvre Ça c'est pour La chorale La chorale Mais quiconque peut attendre Le premier gâteau Il va prendre avec les usiers Le deuxième avec les bousses stars Le troisième avec la chorale Amen Ce jeune on ne veut faire Il n'y a rien Dis Amen Donc tiens Si tu as ce verre D'eau pour des joyeux anniversaires Tiens ça dans tes mains Si tu veux que je sache Que c'est toi Mets juste ton nom Ton numéro de téléphone Et c'est promis Je vais t'écrire Ou t'appeler Alléluia You deserve the glory And the honor Lord I lift my hands in worship As we lift your holy name You deserve the glory And the honor Oh, as we lift our hands in worship Jesus will name your holy name Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bénie J'exalterai 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 J'exalte J'exalterai Sous-titrage ST' 501 J'exalte J'exalterai 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 Il ne m'a jamais laissé tomber Le Dieu tout puissant est de mon côté Même quand l'ennemi se lève contre moi Je suis caché en lui, je garde la foi Il ne m'a jamais laissé tomber Le Dieu tout puissant est de mon côté Même quand l'ennemi se lève contre moi Je suis caché en lui, je garde la foi Il est là, il veille sur moi Il est là-haut, le couvre de sa gloire Il est présent et marche devant moi Sa loueur sera toujours dans ma boue Il est là-haut, il est sous moi Il est là-haut, le couvre de sa gloire Il est présent et marche devant moi Sa loueur sera toujours dans ma boue Je loue son nom Je loue son nom Je loue, je loue son nom Je loue son nom Je loue son nom Toi Jésus-Christ, tu n'échoues jamais Tu tiens ma vie dans le creux de ta main Et tu me conduis dans ma destinée Je suis né pour dominer Toi Jésus-Christ, tu n'échoues jamais Tu tiens ma vie dans le creux de ta main Tu me conduis dans ma destinée Je suis né pour dominer Il est là-haut, le couvre de sa gloire Il est présent et marche devant moi Sa loueur sera toujours dans ma boue Il est là-haut, il est sous moi Il est là-haut, le couvre de sa gloire Il est présent et marche devant moi Sa loueur sera toujours dans ma boue Je loue son nom Je loue son nom Je loue son nom Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit, il fera Il accomplira Toutes ses promesses envers toi Car de ta foi en Dieu Il ne t'abandonnera pas Il fera Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit, il fera Il accomplira Toutes ses promesses envers toi Car de ta foi en Dieu Il ne t'abandonnera pas Il fera Tout ce qu'il dit là-haut Tout ce qu'il dit là-haut Qu'il dit là-haut Alors qu'il dit là-haut Mon Dieu est, mon Dieu est, mon Dieu est capable, il est capable Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est capable Il est capable, il est capable, il ne change pas Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est, mon Dieu, mon Dieu est, 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 mon Dieu Il est, il est, il est, il est capable Il est capable Il est capable Où sont ses parents ? Où sont les parents de Sani Correl ? C'est ta fille que tu as bougé ? Oui papa C'est toi qui l'as élevée ? Oui papa C'est quoi ? Tu l'as mené au gilet marabou ? Non papa Laisse-moi dans les yeux, ça n'est qu'aurait l'air. Lâche-la. Lâche. Sors. 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 Sors, toi c'est pas, sors. Cet enfant appartient à Jésus-Christ. Sors. Sors. Sors tout de suite. Sors tout de suite. Elle appartient à Jésus-Christ. Esprit, âme et corps, elle appartient à Jésus-Christ. Je viens contre toi au nom de Jésus-Christ. Cet enfant, je l'arrache de tes mains. Je l'arrache. Elle n'est pas libre. Quand ils sentent que ça les dérange, ils se cachent sur tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es sûre qu'on ne l'a jamais mis dans les cercles, on fait les invocations sur elle. Non, papa. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a fait un rêve, on la poignadait. Et puis elle est entrée dans une maison où il y avait les crânes, et puis les mettre sur nos culs. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle est au milieu d'un cercle, ça. Je te tire hors des mains de ces diables. Je t'arrache. Regardez, je reprends Saint-Nicarelle de vos mains. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Son âme, son esprit, son corps, j'arrache de vos mains. Cet enfant appartient à Jésus-Christ. Elle appartient à Jésus-Christ. Elle appartient à Jésus-Christ. Lâchez-la. 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 Lâchez-la, vous tous. Vous tous. Vous tous. Vous la lâchez tous. Elle ne vous servira jamais. Jamais, jamais, jamais. Elle appartient à Jésus-Christ. Elle a bâti en Jésus-Christ. Je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache, dans vos mains je l'arrache, je l'arrache, au nom de Jésus-Christ. Elle est libre. Maintenant, tous les cultes, elle doit être là. Même pendant un mois, non-stop, tu dois prier avec elle, prier avec elle. Et à la maison, partage-lui la parole. Elle a quel âge? C'est sa papa. Oui, c'est bon. Partage-lui la parole, prie avec elle. Tu as l'huile? Papa. Voilà, on est là. Amen. C'est bon. Amen. Elle est libre. Tiens-toi debout. Tu vois, on ne déborde pas beaucoup aujourd'hui. Amen. Tu t'imagines, ça ne va pas finir à 17h comme souvent. Est-ce que la sœur Boyongoma Gabrielle Carole est la Boyongoma Gabrielle Carole? Je viens de dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour son immense grâce manifestée dans ma vie. Oh, la sœur. À mon arrivée dans cette assemblée en 2021, je me sentais vide à l'intérieur de moi-même. Tu te souviens la témoigner pour un terrible... C'était quoi ton premier témoignage? J'avais ressuscité... En fait, l'eau où elle avait ressuscité mon neveu. Le deuxième témoignage avait les plaies sur le visage. Maintenant, c'est le troisième. Oui, papa. À mon arrivée... Et tu es mariée déjà? Non, papa. Ok. Non, c'était une question. À mon arrivée dans cette assemblée en 2021, je me sentais vide à l'intérieur de moi-même et je manquais d'assurance au point où cela affectait mes études car je ne parvenais pas à m'organiser pour rédiger mon mémoire de recherche. J'ai alors commencé à persévérer dans cette église et j'ai été fortement marqué par la qualité et la consistance des enseignements dispersés par papa qui m'ont convaincu d'y rester définitivement. C'est ainsi que j'ai commencé à expérimenter une transformation divine dans mon nom intérieur et sans que je ne m'en rende compte, j'ai achevé la rédaction de mon mémoire en peu de temps seulement. Le Seigneur m'a accordé sa grâce et m'a dit le 10 janvier 2023, le 3, j'ai soutenu mon mémoire et j'ai obtenu la note de 17 et demi suivant mention très bien. Amen. Et il dit ce même jour, j'ai reçu un déferlement de grâce surnaturelle. 1, le président du jury m'a suggéré de faire une thèse de doctorat. 2, mon encadreur m'a pris à ses côtés pour rédiger des articles scientifiques. 3, un autre enseignant s'est approché de moi et m'a proposé son aide pour le choix d'une thématique de mon cycle doctoral. Tous mes camarades étaient étonnés, impressionnés car toutes ces choses n'arrivent jamais et en plus en un seul jour. Le Seigneur m'a distingué en m'accordant des grâces et faveurs surnaturelles. Je viens dire gloire à Jésus-Christ. Si tu dis Amen, tu vas être distingué. Dans ça, c'est ta thèse de Master 2. C'est Master 2 en quoi ? En diplomatie humaine. En diplomatie humaine. Oui, papa. Les représentations sociales des enseignants et des piscules et pygmées au Cameroun au regard de la déclaration des Brassabrassas, Brassabrassas, Sakataba. Ok, lève-toi, on arrête ça comme si on comprend aussi. Alléluia. C'est la jalousie qui va t'achever, t'as dit la tête. Si tu dis Amen, fort, ta vie change. Donc maintenant, comme ça, tu vas en doctorat et tu travailles déjà avec les professeurs d'université. Oui, papa. Donc tu es intelligent. Oui, papa. Tu parles à l'âme. Oui, papa. Rappel du Saint-Esprit. Amen. Tu prophétises. Amen. Si un frein ne comprend pas, reviens demain. Si un tas de vous, on ne peut pas te aider plus que ça. Tant tes deux mains ici. Yes, my son, my son. Tant tes deux mains ici. Les frères, le tour n'est pas de tenir les caméras. Tant tes deux mains ici. La grâce est sur toi. Amen. Parce que même Boris, Boris est déjà un paix. Amen. Yes. Donc, reste là, tu regardes. Tu dis, j'attends que papa prophétise. Attends. Amen. Tant tes deux mains. Il t'est déjà répondu, le mariage n'est pas la prophétie. Il y a des principes, c'est tout. Tu les appliques, tu te maries. Tant tes deux mains ici, là, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année, ça chève avec ton mariage. Écoute, de maintenant jusqu'au 31 janvier, quiconque dit, amen, tu te maries. Amen. Je surveille la bouche des gens. Tu ne dis pas, amen, j'arrive. De maintenant jusqu'au 31 décembre. Quiconque dit, amen, tu te maries. La grâce est sur toi. La main du Seigneur te garde. Sa droite te protège. Tu es béni. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Où que j'aille, je triomphe. Tout ce que j'entreprends, ça a réussi. Tout ce que je touche, ça prospère. Ces 21 jours de jeûne et de prière. Ma détermination, c'est d'être fidèle. 2023 sera différent des années antérieures. Dis après moi, Jésus-Christ et moi, nous sommes un. Donc rendez-vous demain pour le huitième jour de jeûne, dès qu'il est 17h. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je t'aime beaucoup, chaleur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Où est l'évangéliste agréable?